Bonjour à tous, cette semaine on parle de la signature du contrat quartier prioritaire de la ville. Et on est donc avec Fessal Douane, sous-préfet de l'arrondissement de Cambrai. Alors il y a quelques minutes vous venez de signer un contrat de ville, mais qu'est-ce que ça veut dire un contrat de ville ? Un contrat de ville c'est un engagement entre l'État, la ville, le conseil départemental et beaucoup de partenaires pour travailler sur des actions concrètes en direction de la population de Cambrai. Alors c'est ça, c'est certains secteurs qui sont ciblés, on verra ça juste après avec Madame Villard. Mais concrètement c'est quoi ? C'est de l'aide au financement mais pas seulement ? C'est l'aide au financement par rapport à l'emploi, la prévention de la délinquance, par rapport à la santé, c'est très très important dans le Cambrésil. C'est toutes des opérations que l'on finance, on co-finance avec les structures partenaires pour qu'on puisse développer des actions, des aides par rapport à un public qui en a le plus besoin. Alors là c'est un renouvellement de contrat de ville, on est engagé maintenant jusqu'en 2030. Le dernier contrat de ville vient donc de se terminer il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça nous a amené par exemple ? Ça nous a amené l'éclipse ici par exemple. C'est l'engagement de l'État pour des structures qui sont utiles pour le territoire. Donc on peut parler de l'éclipse mais on peut en parler beaucoup d'autres qui ont permis d'aider les territoires prioritaires définis dans le cadre du contrat de ville. C'est ça, c'est l'action entre autres de l'État et de tous les partenaires. Il y en a beaucoup sur la liste, c'est difficile de tous les citer. Qui travaillent concrètement sur des projets communs. C'est un travail en commun où on met sur la table, sur les partenaires qui se réunissent et définissent quels sont les objectifs des différents projets à financer. Après on regarde les projets qui sont présentés par les associations aussi et on essaye de trouver le meilleur contrat pour les six prochaines années. Mais étant donné qu'il y a toujours la possibilité que de revenir, si une problématique survient dans les prochains mois ou les prochaines années, on peut très bien changer quelques objectifs, en modifier certains axes qui sont prioritaires pour nous mais que l'on ne voit pas encore arriver. C'est parfait, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, c'est moi qui vous remercie. On se retrouve maintenant avec Virginie Villard, adjointe aux affaires sociales et à la politique de la ville. Alors Virginie, forcément c'est un jour un peu historique pour Cambrai, c'est un jour important en tout cas pour la ville de Cambrai. Oui bonjour à toutes et à tous. Effectivement c'est un jour très important puisque c'est quelque chose de très solennel, une signature de contrat qui nous engage quand même jusqu'en 2030. Donc il est important de voir que tous les partenaires ont répondu présents et on peut se réjouir pour les habitants des QPV, comme on dit, quartiers politiques de la ville. Alors justement, les quartiers politiques de la ville à Cambrai, il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où est-ce qu'on les trouve et ce que c'est ? Alors déjà, il faut comprendre que le découpage des quartiers politiques de la ville sont pris en compte par rapport aux revenus médians et au nombre d'habitants d'un quartier. La ville de Cambrai dispose de quatre quartiers prioritaires. Cambrai, le centre-ville Vieux-Saint-Géry, vous avez le quartier Saint-Roch, la Cité d'Aisne et le quartier Amérique. Au total, environ 6 000 habitants sont concernés par les dispositifs de quartiers prioritaires. Et concrètement, les quartiers prioritaires, comment ça se concrétise ? Alors concrètement, c'est-à-dire que nous avons des crédits qui sont fléchés pour les quartiers politiques de la ville. Et en fait, avec des partenaires, nous construisons des actions qui vont au bénéfice des habitants. Et donc concrètement, sur le terrain, nous agissons sur des actions, sur des projets, sur des sorties, des aménagements aussi. Nous en connaissons un. Le dernier, c'est la Cité d'Aisne qui a été entièrement rénovée avec, entre autres, il n'y a pas que ça, mais entre autres, des crédits fléchages politiques de la ville. Et des actions qui s'inscrivent sur un certain panel avec des axes vraiment fléchés ? Alors évidemment, il y a des axes qui ont été fléchés. Et surtout, dans le nouveau contrat de politique de la ville, nous avons construit ce contrat en fonction de ce que nous avons senti comme problématique émergente. Donc nous avons construit évidemment avec nos partenaires et aussi en lien avec les habitants. Il faut savoir que c'est vraiment un contrat de vie collaboratif. Donc des axes qui sont définis. L'axe qui revient évidemment, c'est l'éducation. Il faut savoir que ce sont les dotations en quartier prioritaire de ville qui nous permettent de faire le fameux contrat de réussite éducative et qui nous permettent d'agir vraiment très concrètement sur des enfants qui cumulent parfois certaines problématiques. Ensuite, vous avez d'autres axes comme la santé, bien sûr, l'emploi, dont on sait que c'est une vraie problématique et un sujet réel pour les habitants issus des quartiers prioritaires de la ville. Nous avons ajouté cette année un axe qui est dans ce nouveau contrat de ville qui est le vieillissement et le handicap parce qu'on sait que ça va être un enjeu évidemment majeur. La santé, le cadre de vie, bien sûr, et l'accès aux loisirs, la culture. Tout ça fait partie des axes stratégiques du nouveau contrat de politique de la ville. Avec une priorité, toujours, les habitants avant tout. Évidemment, toutes ces actions sont déclinées avec nos partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels, mais aussi les partenaires associatifs, toujours avec en ligne de mire l'intérêt des habitants, l'intérêt du cadre de vie des habitants, des actions extrêmement ciblées. C'est pour ça que ce contrat de politique de la ville, évidemment, il est signé jusqu'en 2030, mais il va connaître des amendements en fonction des nouvelles problématiques qui vont émerger au fur et à mesure et où on sera au plus près des habitants et des partenaires pour y répondre. Alors, pendant les six prochaines années, c'est forcément ce qui va occuper un peu votre quotidien. Alors, effectivement, avec les services de la ville, et je remercie Olivier Merag, qui est très actif, chargé de mission au niveau de la politique de la ville, mais tous nos partenaires, les centres sociaux, bien sûr, toutes ces associations qui oeuvrent au quotidien au plus près des habitants, eh bien, soit ils nous feront émerger de nouvelles problématiques, soit nous-mêmes, nous allons évidemment en rencontrer. Et les uns avec les autres, nous allons évidemment donner des choses concrètes et donner vie à ce qui a été, ce qui a occupé la signature d'aujourd'hui. C'est ça. Et puis, des actions à inventer, des choses nouvelles à construire. Alors, évidemment, de nouveaux enjeux, ça va être de nouvelles actions, de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Monsieur le maire, tout à l'heure, a parlé du vieillissement de la population et du handicap. On sait vraiment que c'est un enjeu majeur. Donc, il faut parfois avoir des idées un peu originales. Et toutes celles et ceux qui voudront travailler à nos côtés seront évidemment les bienvenues. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada